L'Humos Maxima, sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voix 9-3-4, le podcast pour les sorciers et les moldus ! Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express, direction Poudlard. Prenez une choco-grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pincine, suivez le rappel-tout, écoutez vous savez qui, enfin non je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voix 9-3-4, le podcast pour les sorciers et les moldus ! Mes faits accomplis ! Bonjour chers sorciers, sorcières et moldus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode parce que, aujourd'hui, dans ce nouvel Amplificatum, nous allons parler à nouveau de créatures magiques. Mais cette fois-ci, de celles qui apparaissent dans le deuxième volet des animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Et comme pour celui du premier volet, je vais vous partager les descriptions que l'on retrouve dans le livre de Norbert Dragono, les animaux fantastiques, vie et habitat, que vous pouvez trouver normalement seul ou bien parmi les livres de la bibliothèque de Poudlard. Donc en fait, il y a ce livre-là de Norbert Dragono, mais vous avez également le Quidditch à travers les âges et les contes de Biddle le Bard. Alors, je vous rappelle que dans le livre de Norbert Dragono, donc les animaux fantastiques, vie et habitat, vous avez 81 espèces qui sont répertoriées sous forme de dictionnaire et qu'elles sont répertoriées parmi trois catégories, les animaux, les êtres et les esprits. Et chaque espèce sont classées de la plus dangereuse à la plus inoffensive sous forme de X. Donc 1X, 2X, 3X, 4X, puis 5X. Rassurez-vous, à chaque animal dont je vais vous parler, je vous donnerai leur classification et ce que cela signifie. Donc nous avions vu précédemment ce qu'était le Billywig, le beau truc, la démiguise, le grappe-corne, le nifleur, le démon zémerveille, l'éruptif, le nundu, le murlap, l'okami et l'oiseau tonnerre, donc dans le rappel tout des animaux fantastiques du premier volet. Dans le second film, nous retrouvons bien évidemment Piquette le beau truc et le nifleur de Norbert qui a eu des bébés trop choupinous ! Ils sont trop mignons ! On commence avec l'auguré qui est aperçu lorsque Jacob se rend donc dans le sous-sol de Norbert Dragono et il le regarde et il lui dit « chacun ses problèmes ». C'est Jacob qui dit ça, hein ? Pas l'auguré ! D'ailleurs, pour ceux qui l'ont aperçu dans le film, vous allez voir qu'il est décrit différemment. Alors l'auguré est également connu sous le nom de phénix irlandais ou Irish Phoenix et il a une classification MDLM 2X, donc inoffensif, peut être domestiqué. Et je vous le rappelle, MDLM veut dire ministère de la magie. Bien qu'on puisse parfois le trouver dans certains pays d'Europe du nord, l'auguré est natif de Grande-Bretagne et d'Irlande. D'une couleur vert très foncé, presque noir, l'auguré est un oiseau maigre, d'apparence lugubre, semblable à un petit vautour sous-alimenté. Cette créature d'une très grande timidité niche dans les buissons épineux, se nourrit de gros insectes et de fées, ne vole que sous la pluie battante et passe le reste du temps, cachée dans un nid en forme de larmes. Le cri de l'auguré, constitué de notes basses lancées avec une sorte de lent vibrato, fut jadis considéré comme un présage de mort. Les sorciers évitaient les nids d'auguré par peur d'entendre cette lamentation à fendre le cœur et l'on pense que plus d'un mage a été victime d'une crise cardiaque en passant devant des fourrés, d'où s'élevait soudain la plainte d'un auguré caché parmi les ronces. De patientes recherches finirent par révéler que l'auguré chante simplement à l'approche de la pluie. Depuis ce temps, l'auguré est devenu un animal très à la mode chez les amateurs de prévision météorologique, bien que beaucoup trouvent ses continuels gémissements pendant les mois d'hiver assez difficiles à supporter. Les plumes d'auguré ne sont d'aucune utilité pour écrire car elles repoussent l'encre. J'adore cette petite information qui finit la description de l'auguré. Alors, je vous ai parlé d'un mage qui a été victime d'une crise cardiaque en fait. Et ce mage, c'est Ulrich le Follingue qui était connu pour dormir dans une pièce qui contenait pas moins de 50 augurés domestiqués. Et au cours d'un hiver particulièrement humide, Ulrich, en entendant les lamentations de ses augurés, fut convaincu qu'il venait de mourir et qu'il n'était plus qu'un fantôme. Les tentatives qu'il fit alors pour traverser les murs eurent pour conséquence ce que son biographe, Radolfus Pitiman, décrit comme une commotion qui dura 10 jours. Ok. Et pour l'auguré qui chante simplement à l'approche de la pluie, il a écrit « Voir pourquoi je ne suis pas mort le jour où l'auguré a pleuré » par Gulliver, Pokébuy, collection Les Petits Livres Rouges, 1824. Ok, donc là on a une référence à un livre qui n'existe pas dans le monde des moldus. Bien, nous allons passer à maintenant à une autre créature, le Chupacabra. Alors, celui-ci n'apparaît pas dans le livre, je ne l'ai absolument pas trouvé, malheureusement. Ça aurait été drôle de la voir là-dedans, mais en fait non. C'est la première créature en fait que l'on découvre dans le film qui est avec Grindelwald lorsqu'il est enfermé au Makusa et en réalité c'est son petit Antonio. Et Antonio, donc de ce que j'ai trouvé sur le Wiki Harry Potter et d'après la source qu'ils ont citée et aussi d'après le film, c'est donc un animal, un mélange de lézard et d'homoncule. Alors un homoncule, c'est en fait c'est une version miniature, souvent caricaturée d'un être humain que certains alchimistes cherchaient à créer en fait. Mais vraiment à créer quoi, vous voyez, ils passaient leur vie à ça en gros. Et le Chupacabra, c'est un petit animal suceur de sang qui possède six pattes, des épines et une inquiétante rangée dedans. Et cette petite créature est originaire des Amériques. Passons à la créature suivante qui est le Kelpie, qui est donc une créature que Norbert va aller chercher dans l'eau pour le soigner, lui passer une pommade en fait. C'est une créature normalement aquatique. Mais voyons ce que nous dit Norbert dans son livre. Le Kelpie a une classification MDLM 4X. Et 4X, c'est dangereux, exige une connaissance spécialisée, maîtrise possible par un sorcier compétent. Bon, je pense que Norbert est plus que compétent pour ça. Ce démon des eaux qu'on trouve en Grande-Bretagne et en Irlande peut prendre différentes formes, bien qu'il apparaisse le plus souvent sous l'aspect d'un cheval à la crinière constituée de jonc. Lorsqu'il parvient à amener un imprudent à monter sur son dos, il plonge droit au fond de sa rivière ou de son lac et dévore l'infortuné cavalier dont les entrailles remontent à la surface. Bon, je crois que Norbert réussit à le dompter. Le moyen le plus efficace de maîtriser un Kelpie consiste à lui mettre une bride sur la tête en jetant un sortilège de mise en place qui le rendra docile et inoffensif. Ok, bah Norbert y gère, hein ! Le plus grand Kelpie du monde se trouve en Écosse dans le Loch Ness. Sa forme de prélédiction est celle d'un serpent de mer. Des observateurs de la Confédération internationale des sorciers ont compris qu'il n'avait pas affaire à un vrai serpent en le voyant se transformer en loutre à l'approche d'une équipe d'enquêteurs moldus avant de se changer à nouveau en serpent après leur départ. Ça se trouve, les loutres que vous avez déjà vues étaient peut-être des Kelpie ? Passons à la créature suivante qui est le Kappa, qui lui aussi a une classification MDLM catrice, donc qui est dangereux, qui exige une connaissance spécialisée et une maîtrise possible par un sorcier compétent. Le Kappa est un démon des eaux japonais qui vit dans les mares et les rivières peu profondes. Il est souvent décrit comme une sorte de singe couvert d'écailles de poissons au lieu de fourrure, la tête creusée d'un trou dans lequel l'animal transporte de l'eau. Le Kappa se nourrit de sang humain, mais il n'attaquera pas si on lui jette un concombre sur lequel est gravé le nom de la personne qu'il a en face de lui. Sérieusement ? Il faut avoir un concombre sous les bras, les gars ! Il est conseillé aux sorciers qui se trouvent confrontés à un Kappa d'essayer d'amener la créature à se pencher en avant. Ainsi, le trou qu'il a dans la tête se videra de son eau, privant l'animal de sa force. Vous imaginez ? Alors si vous avez vu le film des animaux fantastiques Les Crimes de Grindelwald, le Kappa que vous voyez, en fait, vous l'imaginez. Non mais sérieusement, un concombre avec le nom de la personne gravé dessus, en fait, pour pas qu'il attaque. Moi, je dis, sortez pas sans concombre. Alors ensuite, la créature suivante est le Zouhou. Alors le Zouhou n'apparaît pas dans le livre de Norbert Dragono, et c'est dommage, parce que j'aurais aimé avoir des détails de Norbert, en fait, sur cette créature. Mais c'est pas grave, je vous ai fait quand même une petite description à ma manière, et avec l'aide de Norbert, bien évidemment. Alors le Zouhou, il n'a pas forcément de classification. Pour moi, je lui mettrais une classification quand même de 4X, parce que ça reste quand même une créature plutôt dangereuse si on s'y connaît pas. Et il est exigé une connaissance quand même spécialisée et une maîtrise, en fait. Voilà, elle est possible par un sorcier expérimenté, Norbert, il l'est, en fait. Ouais, je pense qu'elle est 4X, elle est vraiment 4X, cette créature. Et donc le Zouhou est une créature chinoise incroyablement rapide et puissante. Alors leur corps ressemble à celui d'un félin, et leur tête à celle des dragons chinois mélangés à un lion. Alors ça, pour la description de la tête, c'est moi. Moi, je trouve que ça ressemble à ça. Le Zouhou, dont le pelage est comme celui d'un tigre, possède également une très longue queue rouge, mais vraiment très 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 grande, c'est une taille démesurée. Il possède également une crinière qui s'illumine, ce qui l'apparente à un lion. Quant aux pattes du Zouhou, ce sont des griffes d'aigle. Le Zouhou peut parcourir 1000 km en une journée, et d'après Norbert Dragono, celui qu'il capture en fait dans la ville pourrait t'emmener d'un bout à l'autre de Paris d'un seul bout. Et d'ailleurs, je pense que c'est grâce à leur crinière qu'ils peuvent se déplacer aussi rapidement. En fait, leur crinière s'illumine à ce moment-là, et ça crée comme un vortex, un grand trou en fait, qui leur permette de traverser. Alors, pas vraiment un vortex, c'est vraiment un espèce de trou, un truc qui l'ouvre, et je pense que c'est vraiment le bond qu'il fait à ce moment-là, qui lui permet d'aller d'un endroit à l'autre. Ensuite, pour la prochaine créature, je vais vous parler du Matago. Et là, c'est pareil, le Matago, malheureusement, il n'apparaît pas dans le livre de Norbert Dragono, et c'est dommage. Le Matago, pour moi, pareil, il aurait 4x, donc dangereux, qui exigent quand même une connaissance spécialisée, et maîtrise possible par un sorcier expérimenté. Il pourrait être 3x, je pense, je sais pas. 3x, je vous rappelle, c'est ne pose pas de problème à un sorcier compétent. Or, clairement, dans le film, une sorcière compétente se fait un peu attaquer par les Matagos, donc voilà, c'est pour ça que je lui mets quand même 4x. Le Matago est une créature à l'apparence féline, de couleur noire et ayant les yeux bleus. Il ressemble en quelque sorte à des chats sphinx sans poils. Créature docile, le Matago est utilisé au ministère des Affaires magiques pour effectuer des travaux subalternes, notamment pour assurer la gestion de la salle du courrier et la sécurité de divers autres services. Si un Matago est provoqué, il devient alors plus féroce et menaçant. Et d'après Norbert Dragono, en fait, ce sont des génies familiers qui gardent le ministère des Affaires magiques en France et confirment qu'ils ne feront rien sauf si vous les attaquez. En revanche, on s'aperçoit qu'ils perdent leur pouvoir en dehors du ministère et se transforment pour le coup en de simples chats. Et pour la dernière créature, je vais vous parler du phénix. Créature emblématique de la saga Harry Potter qui fait son apparition dans ce second volet. Et je ne pouvais pas ne pas vous en parler parce que le phénix est dans le livre de Norbert Dragono. Le phénix a une classification MDLM 4X. Alors, il y a une petite précision. Le phénix est classé 4X non pas en raison d'une quelconque agressivité, mais parce qu'il est extrêmement difficile à domestiquer. Le phénix est un magnifique oiseau rouge vif de la taille d'un cygne avec une longue queue dorée, un bec et des cerfs également dorés. Il niche sur les sommets montagneux et habite l'Égypte, l'Inde et la Chine. Le phénix vit jusqu'à un âge très avancé mais possède la faculté de régénération. En effet, lorsque son corps commence à décliner, il s'enflamme soudain et renaît aussitôt de ses cendres sous forme de poussins. Le phénix est une créature paisible qui se nourrit exclusivement d'herbes et semble n'avoir jamais tué quiconque. Tout comme le diricole, il peut disparaître et réapparaître à volonté. Le champ du phénix est magique. Il a le pouvoir de renforcer le courage de ceux qui ont le cœur pur et de provoquer la terreur chez ceux qui ont le cœur mauvais. Les larmes du phénix possèdent de puissantes propriétés curatives. J'adore cette créature. Vraiment, c'est une créature magnifique que j'adore. Mais vraiment, j'aime cette créature. Je vous fais juste une petite précision sur le dirico. Le dirico, diricole en anglais et dirico en français. Classification 2X. 2X, je pense que ça peut être domestiqué. Ne pose pas de problème, je crois. Attendez, je vous dis ça. Donc 2X inoffensif et peut être domestiqué. Je vais devenir une pro des animaux fantastiques. En fait, c'est juste un oiseau incapable de voler au corps replet, aux plumes bouffantes qui se distingue par sa façon remarquable d'échapper au danger. Et donc à ce moment-là, il a en effet la faculté de disparaître dans un tourbillon de plumes et de réapparaître ailleurs. Et là, entre parenthèses, il précise que le phénix partage avec lui cette particularité. Donc voilà, petite créature que l'on ne connaît pas et que l'on découvre là parce que Norbert l'a décrite. Et j'avais envie de savoir ce que c'était. J'en dis pas plus sur le dirico, diricole parce qu'il n'apparaît pas dans les animaux fantastiques. Alors bien évidemment, il y a plusieurs autres créatures qui apparaissent dans le second volet et malheureusement, certaines ne sont pas dans le livre de Norbert Dragono, comme je vous l'ai dit. Et pour d'autres, on ne connaît pas forcément leur nom puisque Norbert ne les cite pas dans le film. Alors on peut bien évidemment faire confiance à la toile qui arrive à obtenir les infos suivant différentes sources de J.K. Rowling et d'autres sources, tout simplement. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait le choix de ne pas vous en parler, mis à part deux de ces créatures, le Zubou et le Matago. Ah oui, et le Chupac Cabra parce qu'en fait, elles font partie de l'histoire. Voilà. Et Norbert en parle, du moins pour le Zubou et les Matagos. Et pour celles qui ne sont pas dans le livre, eh bien, il y a le Sombral aussi qui est une petite référence à Harry Potter. On les voit au début du film, là, des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald et ces créatures apparaissent en réalité dans l'Ordre du Phénix. Harry les voit pour la première fois seulement à sa cinquième année, mais pas d'inquiétude, je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans un autre épisode. Il y a également le Le Crota qui est une espèce de grand cerf ou d'élan avec une bouche incroyablement grande lorsqu'elle est ouverte et pareil, elle n'apparaît pas dans le livre. Il y a aussi le Drag Feu qui est une sorte de petits lézards volants dotés de longues antennes et il émet des étincelles du bout de sa queue. On les aperçoit en cage lorsque Croyance est dans le cirque et effectivement, on voit qu'il y a des étincelles et c'est grâce à eux qu'il va déclencher l'évasion de toutes les créatures. Je voulais un peu vous parler de ces trois petites créatures qui n'ont pas non plus une grande importance, mais ça aurait été plutôt drôle de voir la description de ces créatures dans le livre de Norbert Dragunov. Voilà pour ce nouvel épisode d'Amplificatum, spécial créatures magiques des crimes de Grindelwald. J'espère qu'il vous a plu et dites-moi quelles créatures vous préférez du second volet des animaux fantastiques Les Crimes de Grindelwald. Vous trouverez la question uniquement sur Spotify et pour tous ceux qui m'écoutent sur les autres plateformes, je vous invite à prendre le porte-au-loin pour répondre en commentaire sur la chaîne YouTube du podcast. Je suis sincèrement désolée, mais en réalité, je ne peux faire apparaître les questions et les sondages uniquement sur Spotify parce que c'est lié avec le site où je génère le podcast et en réalité, ils sont tous les deux liés donc c'est pour ça qu'on peut faire cela uniquement sur Spotify. Je suis impatiente de lire vos réponses sur vos créatures préférées dans les crimes de Grindelwald et on se retrouve cette fois-ci, si tout va bien, la semaine prochaine pour un autre épisode des Animaux Fantastiques. J'aimerais finir le mois d'avril avec les Animaux Fantastiques tout simplement parce que c'est un mois dédié à la saga au vu de la sortie du troisième volet qu'il y a eu ce 13 avril dernier. Voilà, l'épisode touche à sa fin et je vous souhaite une bonne journée ou nuit et je vous dis à bientôt. Salut salut ! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode magique. C'était La Voix 9-3-4, le podcast pour les sorciers et les moldus. A très vite les magicos ! Nox ! Sous-titrage Société Radio-Canada